Les actions de l'UFSBD dans le cadre du mois sans tabac vont être effectivement vers le grand public à travers principalement des réseaux sociaux, en soutenant ces messages-là et en le portant via la santé dentaire. On va avoir aussi le deuxième volet vers les professionnels. On va avoir une campagne qui va soutenir le passage à l'acte dans l'accompagnement à nos patients sur le sevrage tabagique. On aura aussi des actions de proximité. Donc là, ça dépend au niveau local dans nos comités, ce qui peut s'organiser souvent avec d'autres partenaires puisqu'on ne fera pas ces actions seules. L'efficacité des campagnes anti-tabac, elles sont venues depuis l'apparition du mois sans tabac réellement puisque ça se projette vraiment dans un défi collectif. Comme de régénierie, sur différentes thématiques, quand on s'engage dans quelque chose, on va être beaucoup plus fort quand on est à plusieurs et notamment en termes de motivation. Derrière, il y a un effet qui est très important, c'est si on tient un mois, globalement, on va être dans un arrêt qui est quasi définitif sur le sevrage tabagique. On a 10% des fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer depuis le mois sans tabac. Le tabagisme va avoir un impact très fort sur la santé buccodentaire puisqu'on fume par la bouche. Donc effectivement, les premiers contacts des fumées et de tous les toxiques qu'on va avoir, parce que dans le tabac, c'est essentiellement des toxiques, vont être en contact avec notamment les muqueuses qui vont être le plus impactées. Ces muqueuses vont être impactées parce que notamment la nicotine aussi va diminuer la circulation sanguine. Donc ça va accélérer des problématiques, notamment si on a déjà par exemple une maladie de gencives, ça va accélérer le phénomène. Et puis on a un effet retard dans le temps, c'est bien sûr le risque de cancérose au niveau de toutes les muqueuses ORL. Et donc ça, ça va être quelque chose qu'on va voir effectivement beaucoup plus tard. Le premier impact en termes de population, c'est les maladies parodontales en termes de volume. Après au niveau des dents, c'est surtout un aspect esthétique avec effectivement des colorations qui sont bien connues des fumeurs qui vont se déposer. C'est les goudrons en fait qui se déposent. Mais on ne va pas avoir d'impact sur les maladies carieuses en règle générale. En tant que chirurgien dentiste, on a une responsabilité face à un patient fumeur qui va être multiple déjà en fonction de sa formation, de ses capacités aussi sur le sujet. On a un minimum de devoir d'information et ça va être de lui poser une question. Est-ce qu'il a déjà pensé arrêter de fumer ? Ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que rien qu'avec cette question, on va déclencher 5% d'arrêt spontané. Donc c'est important. Et puis en fonction de la réponse, on va pouvoir orienter le patient soit vers son médecin traitant, un addictologue ou soi-même le prendre en charge si on est formé. En tant que chirurgien dentiste, on a fait tout un cadre qui s'est adapté pour qu'on puisse être un acteur véritablement vis-à-vis de nos patients. Ça a commencé notamment par la possibilité de pouvoir prescrire des substituts nicotiniques, d'avoir le remboursement de ces substituts nicotiniques quand un chirurgien dentiste est prescrit. Et derrière, on a effectivement nous mis à disposition du chirurgien dentiste, des formations continues. Il y a aussi un guide qui a été mis en place, objectif prévention spécialement sur le sevrage tabagique avec les substituts nicotiniques. Il y a aussi le test de Fargostrom qui est disponible au téléchargement, qui va être la première étape pour évaluer le niveau de dépendance. Souvent le plus compliqué, c'est le passage à l'acte pour le chirurgien dentiste. C'est la première fois qu'on va faire une prescription, accompagner un patient. Il faut savoir qu'on n'est pas le premier à le faire. Il y a à peu près 10% des confrères qui prescrivent des substituts nicotiniques. En tant que chirurgien dentiste, en fait, on n'a pas vocation, si on se projette dans le sevrage tabagique, à suivre tous nos patients. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est des patients où on sait qu'on va avoir plusieurs rendez-vous réguliers, de se dire, ça va s'inclure dans ma thérapeutique, effectivement, et je vais pouvoir le suivre. Si c'est des patients où on n'a pas d'autre suivi qui est prévu, c'est peut-être un autre professionnel, un addictologue qui pourra prendre le relais aussi. On n'est pas obligé de se dire, systématiquement, je prends tous mes patients. Souvent, on se dit que c'est une surcharge, en fait, dans son activité, mais en fait, non, ça s'inclut vraiment dans la thérapeutique, au même titre que dans un entraînement parodontal, on va effectivement enseigner l'hygiène. On va aussi expliquer comment passer au sevrage tabagique. Et puis, après, sur d'autres éléments, au fur et à mesure des séances, on va adapter les conseils au niveau du patient. Alors, quand on agit en tant que chirurgien dentiste, en fait, on a un poids énorme. Parce que par rapport à un médecin ou un pneumologue, souvent, ils vont se focaliser sur des éléments qui sont peu palpables pour le patient. Nous, en fait, on peut tout à fait montrer avec un miroir directement les effets. Alors, il y a le côté esthétique, bien sûr. Ça, les patients, ils se rendent compte assez souvent. Mais on va avoir un impact quand même gingival. Et là, le patient, il va pouvoir tout de suite se rendre compte, effectivement. Et puis, il y a une chose où il faut être très clair avec le patient. C'est que quand on est un patient fumeur, les dents sont en danger. Donc, à un moment donné, on aura un choix à faire entre le tabac ou garder ses dents. Alors, ce n'est pas facile. Et c'est un cheminement. Ce n'est pas parce qu'un patient, effectivement, n'est pas prêt au jour J pour dire oui, j'ai envie d'arrêter de fumer, que le cheminement ne va pas se faire. Le patient, après, lors d'un rendez-vous, va revenir et peut nous dire à quelques mois, « Vous m'aviez parlé que vous pouviez m'accompagner éventuellement si j'avais envie d'arrêter de fumer. J'ai envie de le faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble ? » Dans l'enjeu du tabac aussi, il y a toute une question par rapport aux conditions de vie. Il y a des moments qui sont plus ou moins favorables. Et il y a des périodes, effectivement, où il vaut mieux peut-être attendre un tout petit peu pour que le patient soit dans les meilleures conditions pour le mettre en place. Le message qu'on a apporté tous en tant que chirurgien dentiste, c'est qu'on est acteur du sevrage tabagique. Et on est même sans doute le meilleur acteur vis-à-vis de nos patients qui fument pour les motiver, puisqu'on va rendre les choses beaucoup plus concrètes que peuvent le faire d'autres professionnels.